Bonjour à tous, c'est Sandrine, alors je suis très contente de vous retrouver pour la dernière journée de l'année où j'avais envie de terminer cette année en vous présentant un nouveau jeu c'est l'oracle du temple des fées, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, il est magnifique c'est un jeu qui m'attirait énormément par la couverture, vous voyez que cette boîte est magnifique cette fée représentée sur cette boîte est très attirante je ne sais pas vous mais moi j'aime beaucoup les fées, d'ailleurs je vous en ai mis une en présentation que j'avais trouvé dans une petite boutique il y a déjà quelques années je la trouve superbe, elle est joliment décorée avec des fleurs au milieu on dirait qu'elle tient un nénuphar moi je mets des représentations de cet hiver, comme j'ai fêté Yule il n'y a pas longtemps donc avec des noix, quelques noisettes, petites pommes de pain au printemps j'y mettrai des fleurs ou je peux y mettre des pierres, des fruits voilà je la trouve superbe j'espère d'ailleurs avant de commencer que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et comme moi que vous avez été gâtés donc l'année prochaine maintenant je vous présenterai tous les jeux que j'ai reçus et les livres aussi que j'ai reçus pour Noël alors je vais vous montrer cette belle oracle donc déjà la boîte est superbe j'aime beaucoup dans les tons de vert vert clair et vert un peu plus vif un joli vert elle est joliment décorée avec des trèfles je vais vous montrer donc c'est aux éditions Exergue et il est au prix là de 26 euros alors éveillez en vous la sagesse et la magie des fées étincelantes et enchantresses les fées s'apprêtent à embrasser votre univers à vous libérer des contraintes limitantes et à imprégner votre coeur de clarté de connaissances et d'intentions positives sincères et visionnaires et ingénieuses elles sont des compagnes à la fois sages et intrépides cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustré par Christine Caron est un portail ouvert sur le monde enchanté des fées où l'inspiration côtoie savoir et plaisir dans le livre d'accompagnement de 120 pages vous découvrirez leur imagerie spirituelle et leur message essentiel afin de travailler avec les éléments pour attirer les bienfaits la synchronicité et l'épanouissement dans tous les royaumes de votre vie et il est créé également par Suzy Cherube je ne me rappelle plus si je vous l'avais dit donc on va l'ouvrir donc à l'intérieur il y a ce beau vert on va retrouver bien sûr un petit livre et puis les cartes arrivent dans une petite pochette dorée vous voyez la boîte elle est joliment décorée sur le côté avec des trèfles des trèfles à quatre feuilles des portes bonheur donc on va regarder les cartes après on va passer de suite au petit livre donc on aura ici au début voilà j'aime beaucoup l'écriture déjà on a une dédicace ensuite on a un sommaire alors les cartes ne sont pas numérotées mais elles sont par contre rangées par ordre alphabétique et puis on a une introduction donc bienvenue à l'oracle du temple des fées les fées sont des créatures élémentaires et interdimensionnelles qui vivent au sein d'un royaume entre les royaumes c'est entre deux féeriques qui est un sanctuaire sacré de vérité les fées nous révèlent que les plus immenses pouvoirs et un profond savoir peuvent se dissimuler dans les plus petits détails comme nous elles sont uniques et dotées de qualités exceptionnelles donc je vous laisserai lire la suite comment travailler avec l'oracle du temple des fées née de la poussière étincelante des fées l'oracle du temple des fées vous aide à accroître votre savoir spirituel lors de la création consciente de votre vie féerique vous pouvez utiliser ces cartes pour stimuler la réflexion de votre âme recevoir des conseils et des révélations chaque carte vous donne accès à des messages profonds issus du royaume des fées lors de vos lectures écoutez-les avec votre coeur et laissez leurs mots et leurs illustrations vous communiquez des vérités et des informations qui illumineront le voyage de votre vie donc ce jeu est un outil spirituel qui favorise votre lien psychique avec votre oracle intérieur donc l'invitation des fées consacrez votre oracle et puis le culte du temple des fées la pratique énergétique donc bien sûr elle vous recommande si vous voulez de vous tirer les cartes dans un endroit à l'extérieur dans un très beau jardin dans un endroit magique pour vous et puis l'affirmation des fées je ne fais qu'un avec l'essence magique des fées et la terre-mer éternellement aimante ensuite les tirages de l'oracle du temple des fées donc on va avoir les murmures de sagesse des fées donc c'est un tirage à une carte qui vous offre des conseils concis pour complé mais complé sur une question spécifique donc là on va avoir un tirage à une carte ensuite on a le tirage à deux cartes qui s'appelle les murmures des fées à la croisée de chemin donc la première carte va incarner la réponse pragmatique et ancrée à votre question et puis celle de droite la signification plus intuitive créative et spirituelle ensuite on a un tirage à trois cartes donc la première carte c'est l'idée créative pour semer les graines de votre souhait la deuxième le conseil de soutien pour que votre vœu éclose et le message affranchi pour mieux vous accomplir ça, ça sera la troisième carte ensuite on a un tirage à quatre cartes le tirage du cœur ensuite on va avoir un tirage à huit cartes le tirage du chemin de vie des fées voilà et ensuite on va passer à la signification magique des cartes donc on va retrouver la carte en noir et blanc avec le titre de la carte donc on commence par l'abondance on va avoir quelques mots clés qui sont écrits également sur la carte donc là c'est le lâcher prise l'invocation, la création et puis le message de la carte avec une affirmation à chaque fois donc pour l'abondance l'affirmation je libère de l'espace pour recevoir des bienfaits infinis donc ça c'est une affirmation que vous pourrez répéter plusieurs fois par jour pour bien vous l'imprégner donc voici pour le petit livret et puis à la fin du livre on a un mot à propos de l'auteur qui est Suzy Chérub un propos de l'artiste qui est Christina Caron et puis voilà des petites pages blanches où vous pouvez mettre des petites notes voilà pour le livre maintenant on va regarder les cartes alors les cartes bien sûr elles sont sublimes c'est des grandes cartes voilà donc voici le dos des cartes j'aime beaucoup avec ce lier on retrouve ce trèfle à 4 feuilles il est sobre j'aime beaucoup il n'est pas doré ni argenté il est dans les tons blancs donc vous pouvez si vous voulez le mettre en couleur ou le laisser tel quel les cartes sont de très belle qualité très épaisse elles sont très grandes comme un oracle et puis on va regarder les cartes alors elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisée donc on a aussi des faits masculins donc c'est intéressant ça permet d'avoir un jeu équilibré donc là on retrouve le magnétisme guider, s'élever, attirer on a la mémoire ancienne avec cette fée avec les cheveux blancs avec les traits d'une personne déjà âgée très belle donc l'héritage le passé le contrat de l'âme la mission partagée comprendre co-créer respecter la paix le désespoir la transmission la bénédiction regardez comme elle est belle elle a du muguet dans ses cheveux elle tient un papillon au bout des doigts on a le partage donner prendre soin sauver avec ce petit écureuil la passion enflammer briller susciter la patience résistance réalisation engagement la perception l'aspiration l'intuition le sentiment le plaisir le ravissement l'étreinte l'ouverture avec ces co-clicos alors ce que j'aime beaucoup également c'est qu'on va retrouver beaucoup de plantes donc en même temps que vous allez découvrir les fées vous allez en même temps vous imprégner enfin découvrir la signification de certaines fleurs et de certaines plantes comme ici le co-clico le pouvoir magique concentration le mouvement l'ascension regardez cette carte comme elle est magnifique les couleurs sont sublimes il est très gai il est très positif je trouve comme jeu très inspirant la purification détoxication purification libération avec l'eau bien sûr le rayonnement s'ouvrir se démarquer réaliser on dirait de l'eau bépine la renaissance avec cette lulule commencer innover avancer avec ce tatouage autour des yeux la résilience regardez comme elle est belle renforcer intensifier soutenir elle glisse comme elles sont neuves le soltis d'été regardez ça comme c'est beau avec le noisotier prospérer progresser cultiver la stabilité diriger participer motiver la transcendance résistance endurance croissance avec ça c'est le boulot donc vous voyez on va travailler également avec également les arbres la trêve cesser le feu solution prospérité je ne me rappelle plus de cette plante la vision les visualiser imaginer anticiper avec le lilas un nouveau départ honnêteté bienveillance espoir magnifique une nouvelle ère réveil renaissance amour avec les cerises l'abondance lâcher prise invocation créancier création pardon pas créancier je ne sais pas création pardon avec cette lune l'authenticité regardez comme elle est magnifique donc vous voyez là on voit qu'on est en automne ça donne aussi une saison intégrité intimité expression la célébration célébration donc ça c'est une c'est des cartes qu'on peut utiliser pour mettre sur son hôtel également si vous fêtez tous les tous les soltices la célébration donc là ça sera le soltice d'été la fête la réjouissance le divertissement ça pourrait être la fête de la saint jean par exemple la chance donc c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte s'engager s'élancer voler magnifique le chant exprimer communiquer chanter le cœur de la rose fusion connexion graines d'amour le cœur sensible rassemblé encouragé apaisé la conscience supérieure avec cet élan donc là on voit qu'on est à la saison de l'hiver avec la neige éveil développement illumination la conséquence le changement la fluctuation la répercussion la création la joie le rêve et l'élan l'envol audace bravoure certitude la faim éliminer aboutir rétablir avec le lisse faire un vœu demander croire recevoir magnifique l'héritage confiance inspiration réalisation l'intuition le savoir la vision la sensation la justice divine le fardeau l'impartialité le karma avec la fougère les larmes pertes chagrins abandons le leadership diriger enseigner s'auto-gouverner j'aime beaucoup le libre esprit acceptation vérité sincérité avec la marguerite la liesse manifester charmer jouer donc là on retrouve des petits papillons n'importe quoi alors excusez-moi je suis à l'ouest là aujourd'hui les champignons la longévité le plaisir la persévérance l'éternité la lune magique le cycle la fécondation la phase et le lisse de l'amour transformé animé régénéré le lisse on dirait plutôt le nénuphar elle est magnifique également voyez les cartes sont vraiment très très belles le jeu est sublime alors on va se mélanger le jeu et on va se tirer une petite carte pour avoir un dernier message pour cette fin d'année comment nous allons terminer cette année 2023 ça c'est magique vous entendez qui fait ses griffes sur mon tapis allez une dernière petite carte comment nous allons terminer cette année ce qui est important pour terminer cette année 2023 je vais couper le jeu voilà et je vais prendre la carte du dessus et nous avons la mémoire ancienne voilà j'aime beaucoup l'héritage le passé contrat de l'âme donc on va terminer l'année finalement pour moi en se souvenant de tout ce qu'on a réalisé cette année c'est bien de faire le bilan de cette année 2023 quels ont été quel a été votre objectif quels ont été vos succès quels ont été vos échecs parce que c'est important également de voir ce qui n'a pas marché est-ce que ça a été une année positive pour vous est-ce que ça a été une année bien fait triste est-ce que ça a été une année ou au contraire difficile pesante vous êtes content que cette année se termine voilà en tout cas voilà c'est important d'observer ce qui s'est passé cette année alors je vais vous lire quand même le message de la carte moi je vous dis mes impressions en fait donc la mémoire ancienne alors la fée de la sagesse ancienne incarne vos guides ancestraux les êtres chers de votre passé vous soufflent des paroles de sagesse vous guident avec amour vers des choix plus affirmés et des actions plus avisées guérir de vos blessures ancestrales et embrasser la sagesse des anciens induit des changements alchimiques quand vous renoncez à la douleur profondément ancrée de ceux qui vous ont précédé vous créez une onde de transformation qui se répond le long de votre arbre généalogique les relations sont vos meilleurs enseignants vous avez signé des contrats de l'âme avec votre famille vos amis et vos collègues pour mieux grandir spirituellement certaines leçons sont difficiles d'autres heureuses vous êtes également confronté à des souvenirs immémoriaux et à des liens karmiques enfuis dans votre psyché qui entrent en scène avec le calendrier divin s'engager à jouer un rôle significatif dans cette incarnation permet à chacun de grandir votre âme est ancienne dotée d'un sens profond des connexions des situations et des enseignements vos blessures sont en cours de cicatrisation et vous allez pouvoir explorer pleinement la voie réconfortante de la guérison alignez-vous sur votre empreinte spirituelle afin de réinitialiser votre potentiel divin avec l'aide mystique de la fée de la sagesse ancienne et de vos guides spirituels aimants soyez reconnaissant pour les leçons de la vie douloureuse et les bénédictions infinies que vous offre l'école de la vie l'âge engendre la sagesse sachez que vous n'êtes jamais seul ceux qui vous aiment ne vous ont jamais abandonné ils veillent sur vous et vous guident avec bienveillance guettez les signes du ciel et ouvrez votre coeur afin de ressentir leur présence rassurante l'amour qui vous unit vous connecte à jamais l'affirmation pour cette fin d'année tout ce que j'ai besoin de connaître est en moi c'est une belle affirmation tout ce que j'ai besoin de connaître est en moi et bien sûr on n'est jamais seul vous êtes guidé accompagné par vos ancêtres qui sont là autour de vous et qui vous ont guidé sans doute toute cette année 2023 voilà écoutez j'espère que cet oracle vous aura plu j'espère que cette guidance vous aura parlé également en tout cas moi je vous souhaite une très belle fin d'année j'espère que je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup d'amour pour cette nouvelle année qui approche voilà en tout cas merci pour votre fidélité merci pour votre présence merci de m'avoir suivi tout au long de cette année merci pour votre bienveillance et puis je vous renouvelle mes voeux également pour vous je vous souhaite beaucoup d'amour pour cette nouvelle année 2023 je vous embrasse et on se retrouve donc l'année prochaine bye 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 bye